Devant les journalistes de la presse publique et privée, l'envoyé spécial adjoint du président des États-Unis en matière de climat a fait savoir que son pays s'engage à investir à partir de 2024 plus de 50 millions de dollars chaque année dans la préservation des forêts du bassin du Congo pour contribuer à la lutte contre la déforestation. Lorsque nous pensons à mettre un terme à la déforestation, le bassin du Congo qui a la taille de l'Inde, au sommet de notre liste des priorités, nous sommes reconnaissants à l'endroit du président Sassou. Nous allons travailler ensemble sur les opportunités communes pour éliminer la déforestation et pour essayer également de relever le niveau des économies de manière durable. Richard Duc a souligné que son pays encourageait la Chine à prendre l'option pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. The United States is the second largest emitter of greenhouse gases, with 11% of the global share. Les États-Unis viennent en deuxième position avec 11% d'émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis et la Chine ont une énorme responsabilité dans l'atténuation de ces émissions de gaz. Nous avons d'énormes défis partagés par ce pays. Nous menons des actions de manière conjointe et coordonnée pour essayer d'y faire face. L'envoyé spécial adjoint du président des États-Unis en matière de climat a aussi rappelé que depuis 25 ans, les États-Unis ont pu injecter environ 700 millions de dollars dans le bassin du Congo, particulièrement en République du Congo. L'envoyé spécial à ce pays était la событиz. L'envoyé spécialement de ce pays, nous avons réplissé pour la St. John Sp Kund. Sous-titrage ST' 501